Josué, chapitre 15 Elle passait par Tzine et montait au Midi de Kadesh Barnea. Elle passait de là par Etzron, montait vers Hadar et tournait à Karkar. Elle passait ensuite par Atzmon et continuait jusqu'au torrent d'Egypte pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au Midi. La limite orientale était la mer Salé jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue de mer qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Betogla, passait au nord de Betaraba et s'élevait jusqu'à la pierre de Boan, fils de Ruben. Elle montait à Débir, à quelques distances de la vallée d'Accor et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal qui est vis-à-vis de la montée d'Adumine au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'En-Shemesh et se prolongeait jusqu'à En-Rogel. Elle montait de là par la vallée de Ben-Inom au côté méridional de Gébous qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne qui est devant la vallée de Inom à l'occident et à l'extrémité de la vallée des Réfaïm au nord. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Neftoach, continuait vers les villes de la montagne d'Ephron et se prolongeait par Baala qui est Kirjat-Jérim. De Baala, elle tournait à l'occident vers la montagne de Séir, traversait le côté septentrional de la montagne de Jérim à Kessalon, descendait à Bet-Shemesh et passait par Timna. Elle continuait sur le côté septentrional d'Ephron, s'étendait vers Chikron, passait par la montagne de Baala et se prolongeait jusqu'à Jabnel pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la grande mer. Telles furent de tous les côtés les limites des fils de Juda selon leur famille. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat-Arba, qui était bon. Arba était le père d'Anak. Caleb enchassa les trois fils d'Anak, Shéchaï, Haïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat-Séfer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Séfer et qui la prendra. Othniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âme. Et Caleb lui dit, qu'as-tu ? Elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière des Dômes, étaient Kaps Tzell, Eder, Jagour, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Atzor, Itnan, Zif, Telem, Bealot, Atzor Adatta. Kerijo Etzron, Amam, Shema, Molada, Atzar Gada, Eshmon, Bet Palet, Atzar Shual, Beersheba, Bidjodja, Baala, Iijim, Atsem, El-Tolad, Kézil, Orma. Tzipiag, Madmana, Sansana, Lebaot, Chilim, Ain-Nerimon. Total des villes, 29 et leurs villages. Dans la plaine. Quatorze villes et leurs villages. Tsenan, Adasha, Middalgad, Gilean, Mitspe, Joktel, Lakis, Botskat, Eglon, Kabon, Lashmas, Kitlish, Generot, Beddagon, Nahama et Makeda. Seize villes et leurs villages. Libna, Ether, Achan, Jiftash, Achna, Netsib, Keila, Akzib et Maréchat. Neuf villes et leurs villages. Ekron, les villes de son ressort et ses villages. Depuis Ekron et à l'occident, toutes les villes près d'Asdod et leurs villages. Asdod, les villes de son ressort et ses villages. Gaza, les villes de son ressort et ses villages. Jusqu'au torrent d'Egypte et à la grande mer qui sert de limite. Dans la montagne. Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjatsana qui est Débir. Anab, Eshtemo, Anim, Gozen, Hollande et Guilo. Onze villes et leurs villages. Arabes, Dumas, Echeam, Janoum, Betta-Pouach, Afeka, Umta, Kirjatarba qui est Hébron et Tzior. Neuf villes et leurs villages. Mahon, Carmel, Zif, Juta, Gisrael, Joddéam, Zanoach, Cain, Guibéa et Timna. Dix villes et leurs villages. Alul, Betsour, Gédor, Marat, Bethanot et El-Tekon. Six villes et leurs villages. Kirjadbal qui est Kirjadjarim et Rabat, deux villes et leurs villages. Dans le désert, Betarabat, Midin, Sekaka, Nipchan, Ir-Amelash et Engedi. Six villes et leurs villages. Les fils de Judas ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem et les Jébusiens ont habité avec les fils de Judas à Jérusalem jusqu'à ce jour. Merci. Merci.